On doit inonder les boîtes-mêles des partis politiques français avec ce rapport. Ce rapport, c'est l'ambassadeur de France qui devait rédiger un rapport comme ça. Le silence de la France a été remis en cause par le rapport du département d'État américain sur les droits de l'homme au Congo. Aujourd'hui, le monde entier est au courant des crimes de Sassou Nguesso. Aujourd'hui, le monde entier est au courant. Sassou Nguesso, c'est un dictateur. Ce régime est issu du hold-up électoral du 20 mars. Le monde entier est au courant. Nous devons nous organiser. Nous devons anticiper l'alternance au Congo. Congolais, Congolais, chers compatriotes. Seule la lutte libère, on disait autrefois au pays. Le hasard ne profite qu'aux esprits préparés. Préparons-nous à l'alternance. Organisons-nous pour l'alternance. Parce que l'alternance, c'est bientôt. Le régime de Sassou vit ses dernières heures. La France-Afrique peut nous surprendre en sacrifiant Sassou Nguesso, en remettant par exemple le Hokemba ou le Ndengue. Nous devons être prêts. Parce que l'alternance, c'est bientôt. Plus de doute, l'alternance, c'est bientôt. Le rapport publié par le département d'État américain, il y a à boire et à manger. Tout est dit dans ce rapport. Tout est dit dans ce rapport. Comme l'Amérique, c'est la super grande puissance du monde, ce rapport va être mis sur la table même du Conseil de sécurité. Ce rapport va être donné au FMI. A partir de ce rapport, nous pouvons dire non. Non au FMI, à l'intervention du FMI. Nous allons dire non au FMI. Le FMI n'a pas à sauver ce régime. Ce n'est pas le Congolais que le FMI va sauver. Il va sauver ce régime. Nous pouvons dire non à partir de ce rapport. Nous devons nous organiser. Nous devons nous mettre au travail. Le jour est proche de se lever au Congo. Tous ces traîtres, les Satyma Biala, les parfaits Kolela, seront comptables des crimes de Sassou. Ils seront traduits en justice. Nous allons demander, département par département, commune par commune, ville par ville, à ce qu'on puisse publier les noms de tous les gens qui ont contribué, qui ont travaillé, qui ont trahi, qui ont trahi les Congolais pour sauver le régime de Sassou. Comme à l'époque, lorsqu'on affichait les baccalauréats, les noms de tous ces gens-là doivent être publiés, département par département. ceux qui sont dans la diaspora, ces noms-là seront publiés à l'ambassade, dans chaque ambassade. Ce travail doit être fait pour qu'au moins, que chaque Congolais puisse regarder l'autre en face. Le changement, c'est bientôt. Mais nous exigérons qu'on puisse publier les noms de tous les traîtres, de tous ceux qui ont trahi les autres pour sauver ce régime. Les policiers, c'est leur travail. On peut les épargner. C'est leur travail. Mais tous les civils, tous les civils, informateurs ou informateurs ou balançoires, les noms de ces gens-là, on va exiger qu'on puisse les publier département par département, commune par commune, ville par ville, voilà, pays par pays où il y a des ambassades du Congo. Pour qu'on puisse savoir qui a fait quoi, qui est qui et qui l'a trahi. Congolais, Congolais, chers compatriotes, voilà ce que j'avais à dire. Mais nous demandons aux gens de l'Upades de critiquer, de dénoncer, de recuser, Mme Satima Biala. Faute de quoi, l'Upades sera comptable des crimes de Satima Biala. N'oublions pas, la dépouille de Mungunga est encore ici. Mais avec des comportements comme ça, mais comment la dépouille de Mungunga rentrera au Congo ? Puisque Mungunga avait dit « Je rentrerai quand il y aura le changement. » Mais en allant à la concertation de Wissou, c'est le changement que Satima Biala privilégie. Ça, c'est le statu quo. Il veut que ce régime perdure. Satima Biala, c'est un traître. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501